Bonjour et bienvenue aux idées de trading turbo proposées par notre partenaire DT Experts. Aujourd'hui, mercredi 24 mars 2021, l'alerte concerne l'indice américain, le Dow Jones, dans le cadre d'une stratégie à la hausse. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'IG, d'activer la clochette des notifications, ce qui vous permettra ainsi d'être prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos et notamment des alertes turbo. Allez, on passe tout de suite aux détails de l'alerte qui vous a été envoyée. Alors donc, on parle de Wall Street, de l'indice américain, dans le cadre d'une stratégie longue, le code isine du turbo que vous avez ici à l'écran, l'émetteur donc Reduce, la place de cotation Spectrum, le niveau de désactivation, niveau du knockout retenu par DT Experts, le niveau de 30359.37, ce qui correspond à un écart entre le cours actuel et le niveau de désactivation d'un petit peu plus de 7%. Ce turbo a un effet de levier 14 et dans le cadre de la stratégie, la recommandation d'achat se fait entre 24 et 25,30 euros, avec comme objectif principal 34 000 points, puis dans un deuxième temps 35 000 points. Le niveau d'invalidation du scénario, bien sûr à garder en tête si le marché n'évolue pas dans le bon sens, niveau d'invalidation qui se situe à 31 650 points. Dans le détail que nous dit l'alerte, aussi, tant que notre point pivot des 31 650 points, le trait bleu donc sur le graphique que vous avez donc ici dans l'alerte, ne sera pas enfoncé, nous privilégierons une reprise vers les prochains objectifs de projection de Fibonacci à 61,8 et 100%, situé respectivement autour des seuils des 34 000 et 35 000 points. Donc les deux niveaux que vous avez ici en vert sur le graphique. Le turbo sélectionné offre un bon ratio risk reward avec une barrière sécuritaire et un bon effet de levier. Le scénario alternatif, la franche cassure du pivot des 31 650 conduirait à un test probable des 30 360, en amont d'un retour sur l'overlap majeur des 29 000 points, c'est-à-dire ici le trait rouge sur le graphique. Allez, on passe sur la plateforme de négociation IG. Je vais vous montrer comment ouvrir une position sur ce turbo. Je rappelle que j'utilise ici, dans le cadre de cette démonstration, un compte de démo, puisque je vais ouvrir une position, bien sûr, à titre pédagogique. Alors, pour ouvrir la position, nous allons aller sur Indices, puisque nous sommes ici sur un turbo Indices. Je vais cliquer sur Wall Street, puis nous allons aller sur Turbo Long pour afficher la liste des différents turbos disponibles. Je vous remets d'ailleurs juste au-dessus de moi le détail de l'alerte. On va revenir sur le niveau du knock-out, 30 359.37. Donc, dans la liste, il est ici. Il y a bien en effet un effet de levier 14. Vous avez son prix qui est affiché, prix bien sûr en temps réel. Alors, là aussi, si vous souhaitez, bien sûr, suivre cette stratégie, vous avez la possibilité de prendre un autre turbo, pourquoi pas avec un effet de levier plus important, mais cela implique donc une barrière de désactivation plus proche du niveau actuel, ou à l'inverse, prendre toujours une position sur un turbo long, cette fois-ci avec un effet de levier moins important. Donc, là, cela impliquera une barrière de désactivation plus éloignée du prix actuel. Allez, on revient simplement sur le turbo sélectionné par DTEXPERT, donc 30 359.37. Je clique dessus pour le ticket d'ordre. Je vais ouvrir une position au marché. Donc, nous allons ici, vous voyez dans le ticket, choisir le type d'ordre qui était coché par défaut. Donc, nous allons laisser sur ordre au marché. Je vais choisir une position pour 100 turbos. Vous avez ici la quantité multipliée par le prix, et on obtient donc la valeur notionnelle du trade. Bien sûr, là aussi, je vous rappelle qu'il est important d'adapter la taille de votre position par rapport à la taille globale de votre portefeuille, dans le cadre d'un bon bonnet management. Je clique sur Aperçu de l'ordre, puis, placez un ordre. Ma position a été exécutée. Je viens donc d'ouvrir ici une position sur 100 turbos. Je retrouve celle-ci en allant cliquer à gauche sur Position. La position ici qui évolue en temps réel, avec les gains et les pertes calculés, là aussi, en temps réel. Si vous le souhaitez, vous avez bien sûr la possibilité de placer un ordre de vente, marché, ou pourquoi pas un ordre limité. D'ailleurs, pour placer un ordre limité, vous voyez ici, je vais simplement cliquer sur Limite. Et puis, il est important de savoir que sur le ticket d'ordre, vous avez un outil qu'on appelle le Pricer, qui est un outil qui vous permet de déterminer le niveau du prix du turbo en fonction d'un niveau que vous allez choisir dans le marché. Par exemple ici, le niveau du sous-jacent. Si je reprends l'alerte de DT Expert, vous voyez, on a un premier objectif qui se situe à 34 000. Il me suffirait simplement à ce moment-là de choisir le niveau du sous-jacent, de mettre 34 000. Cela me calcule automatiquement l'estimation du prix du turbo, ici, qui est estimée à 37,13 €. Je copie sur le ticket d'ordre. Vous voyez d'ailleurs que même avant de valider ce prix, vous avez là aussi une estimation sur les gains ou les pertes potentielles. Si je souhaitais valider cet ordre, il me suffirait simplement de cliquer sur Aperçu de l'ordre et ensuite de valider. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte du jour DT Expert sur le marché américain. N'hésitez pas également à commenter et à partager cette vidéo. Vous retrouverez d'ailleurs à la fin de cette vidéo, une vidéo complète sur le fonctionnement des turbos 24. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine idée très prochainement sur la chaîne YouTube d'IG. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada